Le changement ! Aidez-moi ! Pain au chocolat ! Fracture ! Bleu marine ! Ça suffit ! C'est une petite anecdote de Jacques Myard. Nous sommes en 1998, Lionel Jospin veut déjà réformer le cumul des mandats. Et là je vais vous raconter une petite histoire qui en dit long, à laquelle vous devriez réfléchir. Il y a un collègue, un camarade pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui est venu me voir, qui m'a attrapé par le bras et qui m'a dit Jacques, tenez bon, c'est une bêtise. Ce camarade pour lequel j'ai beaucoup d'estime, il s'appelait Jean-Marc Ayrault. Dernez les yeux un instant, imaginez que le président Sarkozy ait été réélu. Que se passerait-il aujourd'hui ? Eh bien, moi je vous le dis, le Conseil constitutionnel n'aurait pas annulé les comptes de campagne. Il aurait été obligé d'annuler rendez-vous compte un an après l'élection présidentielle. C'est impensable. Donc on aurait fait bouger légèrement le curseur et on serait tombé juste sur les comptes de campagne. Il y a un Conseil constitutionnel et on n'a pas le droit d'aller contre ces décisions. Encore une fois, c'est extrêmement grave d'aller contre ces décisions. On va avoir droit au retour de Nicolas Sarkozy en politique. Un candidat qui là viendrait dire, non seulement j'ai été battu, je veux ma revanche, mais on m'a planté mes comptes, donc je veux ma revanche. On n'est pas là pour avoir des gens qui veulent uniquement leur revanche. La droite parlementaire puisse avoir sa fête, mais elle ne s'appelle pas la fête de la droite forte. C'est la fête de la violette, c'est la fête de la droite. Pourquoi la violette ? Parce que la violette, vous savez, c'est la fleur populaire. C'est une fleur sauvage qui symbolise la fidélité aux convictions. Et dans un monde où la déloyauté est la règle, il nous semblait important d'afficher à travers la violette notre fidélité à Nicolas Sarkozy. Nous considérons, nous plus que jamais, que nous avons besoin de son énergie, de son expérience, de son autorité. Ce que je n'accepte pas, ce n'est pas de faire des compromis. C'est le tournant de la rigueur qui ne dit pas son nom et qui prépare la marche au pouvoir de l'extrême droite dans notre pays. Vous avez quelques soucis, je crois, apparaît-il, avec quelques centaines de Roms qui ont dans la ville une présence urtiquante et, disons, odorante, bref. Est-il normal que le patron de l'entreprise Valourec, directement intéressé par l'exploitation des gaz de schiste, ait pu annoncer ma marginalisation des semaines à l'avance devant des responsables de son entreprise aux Etats-Unis ? De quelles informations disposait-il pour être si sûr de lui ? Le patron de Valourec, qui est le compagnon de Sylvie Hubac, directrice de cabinet de François Hollande, qui annonce qu'il y a des semaines qu'elle va être écartée. Si vous êtes politique, vous choisissez une orientation. Soit vous considérez que vous avez été viré du gouvernement par des lobbies, soit vous considérez que vous avez démissionné parce que vous n'êtes pas d'accord avec la ligne politique. Mais c'est ou l'un ou l'autre, ce n'est pas les deux en même temps, ça devient illisible. Ça m'a redonné un peu de fierté d'être à gauche quand je vois une femme comme elle. Je pense qu'elle représente tout ce que notre génération a envie. Des gens qui ne baissent pas la tête, des gens qui restent au combat. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a mis fin aux fonctions de Madame Delphine Bateau. C'est sec. À propos de Jérôme Cahuzac, je remercie Jérôme Cahuzac pour l'action qu'il a conduite depuis mai 2012. Bien différent, non ? Oui. Je les ai là en main. Je les donne, d'ailleurs. Je vous les laisse, mais bon, non. Ce sont des gens qui m'ont... J'ai vu ça, oui, sur... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous considère moins que M. Cahuzac à l'Elysée ? J'espère pas. J'espère pas, mais c'est troublant.